Musique Bonjour, en ce début de printemps, journée ensoleillée, je me permets d'en venir vous visiter, d'entrer dans vos foyers, et puis de tout cœur, je vous salue et je vous dis la paix soit avec vous. Et parlant de paix, c'est le motif principal de ma prise de parole aujourd'hui, en m'unissant au pape François pour implorer la paix pour l'Ukraine, la fin des combats sanglants qu'il y a actuellement de la part de la Russie. On va se rappeler que la première journée du carême, le mercredi décembre, le pape a demandé que ce soit une journée de jeûne et de prière pour demander la paix en Ukraine. Et évidemment, comme les combats continuent, comme vous le savez, on est dans la troisième semaine du carême, les combats continuent et la destruction est de plus en plus réelle. C'est désolant, puis ça arrache le cœur de voir les morts et les blessés, et puis les gens sont obligés de fuir leur pays. Il s'est rendu maintenant à près de 4 millions de réfugiés. Donc le pape a décidé, avec une équipe, puis de concert aussi avec les deux archevêques de l'Ukraine et aussi de Moscou, de consacrer les deux pays au cœur immaculé de Marie. Ce vendredi qui vient, le 25 mars, jour de l'Annonciation, fête à Marie, où l'ange Gabriel l'a visitée pour lui dire qu'elle était la choisie de Dieu pour mettre au monde le sauveur du monde, Jésus, qui veut dire Dieu sauve, Emmanuel, Dieu avec nous. Alors, donc, à cette fête de l'Annonciation, il y aura consécration de la Russie et de l'Ukraine au cœur immaculé de Marie. Cette consécration-là a déjà été faite une première fois en 1984 par le pape Jean-Paul II. Et puis, devant, je dirais, la situation terrible actuelle, le pape a décidé de, je dirais, d'actualiser, de reprendre ou d'actualiser cette consécration-là. Je me permets de dire que, incessamment, ou constamment, plutôt, constamment, le pape François invite à la prière, et puis il a même pris l'initiative, la semaine dernière, le 18 mars, d'avoir une communication virtuelle avec le patriarche de Moscou, qui a pour nom Kirill, parce que ce patriarche-là appuie M. Poutine, et puis ses propos ne sont pas ceux que Jésus a eus dans l'Évangile. Alors, le pape dit ceci, je lis textuellement, le patriarche orthodoxe russe Kirill, comme je disais, appuie M. Poutine, et il qualifie cette attaque barbare, cette invasion de la Russie sur l'Ukraine, il la qualifie de guerre sainte, considérant que c'est un affrontement contre les forces du mal, qui combattent l'unité, l'unité historique entre la Russie et l'Ukraine. Et le pape François lui a demandé, je dirais, avec fermeté, bonté, bonté et fermeté, de ne pas avoir ce langage-là. Il lui dit ceci, « L'Église ne doit pas utiliser le langage de la politique, mais le langage de Jésus. » Il a ajouté, « Nous devons unir nos efforts pour aider la paix, pour faire taire les âmes. La guerre n'est jamais la solution, » a dit le pape François. Et à l'ensemble de l'Église catholique universelle, puis de toute l'humanité, le pape indique trois moyens pour venir en aide aux réfugiés ukrainiens. Premièrement, un, c'est l'accueil des réfugiés. Deuxièmement, c'est les prières ferventes pour la paix, pour que cesse les combats. Et troisièmement, l'appui aussi financier, faire des dons. Nous autres ici au Québec, on a l'habitude de faire des dons à développement et paix durant le carême. Bon, il y a deux options, soit faire un double don, faire le don que vous aviez l'habitude de faire, puis en faire un spécifiquement pour aider l'Ukraine, ou sinon, de donner davantage au cinquième dimanche du carême, le dimanche de la collecte de développement et paix, parce que développement et paix est en contact avec Caritas International, qui, eux aussi, sont en contact direct avec l'organisation charitable de l'Église catholique en Ukraine. puis, il y a aussi d'autres organismes humanitaires, comme la Croix-Rouge, Médecins sans frontières, qui sont bien connus et qui sont très fiables. à l'approche de ce vendredi qui vient, jour de la fête de l'Annonciation faite à Marie, le pape a demandé que tous les évêques s'unissent à lui pour cette consécration-là. Bon, puis il a demandé si c'était possible de le faire, non pas tellement en privé ou pas uniquement en privé, mais si c'est possible de le faire avec une représentation du diocèse, prêtre, laïc, etc. Alors, nous autres, ici, dans notre diocèse, ce vendredi, ce sera les funérailles de l'abbé André Asselin, qui est à Chanouane, qui, les funérailles, auront lieu à l'Église du Christ-Roi, parce que, comme vous le savez, la cathédrale est en réparation. C'est pourquoi les funérailles auront lieu à l'Église du Christ-Roi, à 10h30 en avant-midi, et puis, à la fin des funérailles, après le dernier adieu, je vais faire cette prière de consécration en communion avec toutes les liens universelles, puis en solidarité avec ces gens qui souffrent. Et le pape a demandé qu'il y ait déjà comme une neuvaine préparatoire à cette consécration, et il y a une prière spéciale pour cette neuvaine-là, qui, d'ailleurs, va être reprise dans les prochains jours, jusqu'au 25, jusqu'au jour de la consécration. Alors, je vous invite à vous unir à moi pour cette prière. Dieu de paix et de justice, Aujourd'hui, nous prions pour le peuple de l'Ukraine. Nous prions pour la paix et le dépôt des armes. Nous prions pour tous ceux et celles qui craignent le lendemain, afin que ton esprit s'approche d'eux et les console. Nous prions pour les personnes qui ont le pouvoir sur la guerre ou la paix, afin que leurs décisions soient guidées par la sagesse, le discernement. et la compassion. Avant tout, nous prions pour tous tes enfants bien-aimés, vivant dans le risque et dans la peur, pour que tu les soutiennes et les protèges. Nous prions au nom de Jésus, le Prince de la paix. Amen. Et nous allons aussi demander, on est dans le mois de mars, en préparation, en pleine neuvaine, préparatoire à la fête de l'Annonciation. On va demander à notre Maman du Ciel, à la Très-Sainte Vierge Marie, d'intercéder aussi, de façon toute spéciale, pour ce peuple ukrainien ainsi souffrant. Marie, qui est au Tessie, la reine de la paix. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Marie, reine de la paix, priez pour nous. Et je te demande aussi que nous soyons tous et tous des artisans de paix, que cette paix, je dirais, envahisse nos cœurs et nos familles, donc nos maisons. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501